Madame Bresso, l'Union européenne parle toujours pour l'importance, la signification des villes et des régions à cette stratégie pour le développement, la croissance, à cette stratégie pour 2020. Mais est-ce qu'elle donne vraiment les moyens financiers, les instruments pour appliquer cette politique en réalité ? Sûrement, certainement, l'Union européenne donne des instruments financiers pour appliquer les politiques. Vous connaissez les fonds structurels qui représentent grosso modo un tiers du budget de l'Union européenne. Et donc à travers ça, nous pouvons aussi réaliser la stratégie Europe 2020. Mais, comme j'ai fait remarquer, il y a d'abord un décalage temporel parce que la première partie de la stratégie Europe 2020 tombait encore sous la période des fonds précédents et donc qui était orientée par une autre stratégie. Et donc je crois que, comme on a discuté aujourd'hui, il faudrait aligner les stratégies. Un deuxième niveau de considération, c'est que les fonds structurels servent aussi à réduire les inégalités entre les régions. C'est leur rôle principal. Et donc il faudrait des instruments financiers spécifiques pour l'Europe 2020. Non plus des fonds, parce que ça, ça n'existe pas, mais des fonds de prêts, par exemple, de la Banque européenne des investissements à long terme, qui permettent des investissements importants, même beaucoup plus importants à long terme. C'est ce dont nous avons aussi discuté aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des différences entre la stratégie de Lisbon, la stratégie précédente, et cette stratégie ? Je crois que, naturellement, la philosophie est toujours la même, augmenter la capacité compétitive au niveau mondial de l'Union européenne. Mais je crois que ça a été fortement intégré avec les préoccupations d'environnement, et en particulier la lutte au changement climatique et l'économie verte, la green economy, que sûrement est une des opportunités pour développer non seulement l'Europe, mais pour la rendre plus compétitive dans les années prochaines. S'il y a quelque chose dans lequel l'Europe est première dans le monde, c'est sûrement la green economy. Donc c'est une grande opportunité. L'accent est aussi plus fort sur l'agenda digital, parce que depuis Lisbonne, le monde digital, les social networks, le web, ont une importance qui a grandi énormément. Et donc je crois que là-dessus aussi, l'agenda digital devient un peu un élément transversal pour permettre l'innovation dans tous les secteurs. Troisièmement, pour la première fois, entre non seulement une préoccupation concernant l'emploi, que ça existait toujours, le Fonds social européen était dédié à ça, à la qualification professionnelle des travailleurs, mais entre aussi la préoccupation relative à la pauvreté. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la crise, et non seulement la crise, a créé des niches de couches de pauvreté qu'il faut éradiquer, sur lesquelles il faut travailler avec des instruments spécifiques en Europe. Et encore, je pense que l'accent de l'Europe 2020 est plus axé sur les questions d'investissement à long terme. Par exemple, les grandes nécessités infrastructurelles, ce qu'on appelle les smart grids, c'est-à-dire les transmissions électriques intelligentes, dans lesquelles on peut aussi amener de l'électricité, non seulement la prendre, la recevoir. Et ça aussi, c'est des investissements à long terme, qui n'étaient peut-être pas prévus dans la stratégie de Lisbonne. Vous venez de Piedmont, la région. Comment, à votre région, les choses vont sur le terrain ? Alors, la région Piedmont, qui, dans la législature passée, donc moi j'ai gouverné de 2005 à 2010, a axé énormément ces ressources, ces fonds européens, sur l'innovation, la recherche et l'innovation, et le transfert technologique aux petites et moyennes entreprises, et aussi sur les énergies renouvelables et vertes. C'est grâce aussi à ça qu'aujourd'hui, la région Piedmont a été classée comme une de trois régions italiennes, elles sont seulement trois, qui est avec le drapeau de tête pour la capacité d'innovation et de recherche en Europe. Donc, c'est un exemple que, si on utilise bien les fonds européens, on peut modifier, non seulement le classement de sa propre région, mais obtenir des résultats concrets. Le classement, c'est une évidence de résultats concrets obtenus. Le sujet du débat de la deuxième journée, c'est le futur, l'avenir de l'Europe. Est-ce qu'on peut être optimiste pour cet avenir, avec toute cette crise socio-économique qu'on traverse ? Je crois qu'il faut être optimiste. C'est clair que la crise nous a frappés particulièrement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'euro venait de naître, de se mettre en place. Il n'avait pas encore tous les instruments nécessaires pour être ce qui doit être une monnaie forte, qui nous protège des crises au niveau mondial. Et on s'est trouvé un peu à mi-chemin. Deuxièmement, je crois que nous avons besoin, si nous voulons rendre l'Europe plus forte, nous avons besoin d'une union politique, et donc d'une capacité de décision plus rapide, ce qui s'est avéré aussi maintenant avec la crise en Ukraine. Donc je crois que le futur de l'Europe doit se baser sur une plus grande intégration politique qui va nous permettre d'accélérer la prise de décision. On a vu que, surtout dans les moments de crise, on a absolument besoin d'être plus rapide dans les décisions, mais ça va nous permettre aussi de répondre aux nombreuses attentes qui, de l'extérieur de l'Europe, viennent vers l'Europe. On a vu la crise ukrainienne, dans laquelle on nous a demandé des capacités rapides d'intervention et d'aide, mais on l'a vu aussi avec le printemps arabe. Donc je crois qu'il y a une possibilité d'un futur important et positif de l'Europe si nous avons le courage de faire un pas en avant. Merci bien. Merci.